Bonjour à tous, mon nom est Maria. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril 2013. Une grande nouvelle qui est sortie dans les journaux, juste pour faire suite à cette tyrannie qui prend place partout dans le monde. Eh bien, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui adopte le traité sur le commerce international des armes. Alors, on sait très bien que les Nations Unies ont usurpé avec l'aide de leurs petits amis que Rome a mis en place dans chacun de tous ces pays. Eh bien, ils ont usurpé la souveraineté des nations et maintenant ils se considèrent le grand papa de tous les citoyens de la planète Terre. Et dans un autre article qui est sorti aujourd'hui, alors le président de l'Assemblée générale, Vuc Jérémic, déclare que de revitaliser les Nations Unies assure l'Assemblée générale de devenir le parlement des nations. Alors, ce sont les Nations Unies qui maintenant, on peut voir, prennent le plein contrôle sur tous les pays membres. Le transfert est maintenant complété et ce transfert, il va être sous la direction du dieu Apollyon, de cet âge, de ces dieux de l'Antiquité qui reprennent vie, qui reviennent sur la Terre. Et qui représentent aussi le royaume de l'Antéchrist. Alors, laissez-moi vous lire le document important qui est sorti aujourd'hui, qui nous montre, derrière un dialogue toujours séducteur, qui est pour le bien de l'humanité et la protection civile, comment les Nations Unies, maintenant, après avoir travaillé durant des années à mettre en place ce désarmement global, sont sur le point de le finaliser. Alors, un grand pas aujourd'hui a été franchi. Alors, la photo que vous voyez représente l'Assemblée générale, au moment du vote de la résolution, ouvrant à ratification le traité sur le commerce international des armes. 2 avril 2013 Sous un tonnerre d'applaudissements, le traité sur le commerce des armes a été adopté mardi par l'Assemblée générale par 154 voix pour trois contres. République arabe syrienne, République islamique d'Iran et République populaire démocratique de Corée, et 23 abstentions. Cet instrument juridique international sera ouvert à ratification à compter du 3 juin. Alors, c'est la phase finale qui arrive. Le secrétaire général Ban Ki-moon s'est félicité de l'adoption de ce traité, qu'il considère comme une réalisation diplomatique historique la culmination de rêves de longue date et de plusieurs années d'efforts. Il s'agit aussi, selon lui, de l'exemple de ce que les gouvernements et la société civile peuvent accomplir ensemble sous l'égide des Nations Unies. Le traité rendra plus difficile le détournement d'armes meurtrières sur le marché noir et contribuera à prévenir seigneurs de la guerre, pirates, terroristes et autres criminels d'acquérir de telles armes, affirme le patron de l'ONU dans une déclaration transmise par son porte-parole. Ce document n'avait pu être adopté par consensus au terme de la conférence finale pour un traité sur le commerce des armes qui s'est achevé jeudi dernier. Extrêmement déçu de cet échec, M. Ban avait estimé que le projet de texte était équilibré et aurait établi des normes communes efficaces pour réglementer le commerce international des armes conventionnelles. Jeudi, dans la soirée, immédiatement après la fin de la conférence, un État membre avait déposé un projet de résolution auprès de l'Assemblée générale à laquelle il était demandé de mettre au voie le texte du traité. Alors, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo, mais vous allez voir qu'il y a aussi, là, en cliquant sur le projet de résolution, vous allez pouvoir accéder à ce document. Le traité adopté aujourd'hui a pour objet d'instituer les normes communes les plus strictes possibles, au fin de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques. Il a également pour ambition de prévenir et éliminer le commerce illicite de telles armes et d'en empêcher le détournement. Par armes classiques, le présent traité désigne les huit catégories suivantes chars de combat, véhicules blindés de combat, système d'artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères de combat, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles, armes légères et armes de petit calibre. S'agissant des munitions, chaque État parti au traité est tenu d'instituer et de tenir à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques mentionnées ci-dessus et applique les dispositions prévues par le texte avant d'autoriser l'exportation des munitions. Enfin, par commerce international, le traité entend l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement et le courtage de ces armes. Il ne s'applique pas au transport international par tout État parti ou pour son compte d'armes classiques, destiné à son usage pour autant que ces armes restent sa propriété. Alors, fin du document. Alors, on peut voir par ce document que c'est pour lutter les seigneurs de la guerre, les pirates, les terroristes et autres criminels. Alors que la majorité de ces gens-là travaillent toutes pour le gouvernement afin d'amener ce grand chaos global et instaurer la loi martiale dans tous les pays. Puis, à la fin, on nous dit que seulement les États partis pourront avoir accès à cet arsenal de guerre qu'on va interdire à toutes les autres classes de la société. Ça veut dire que tous les citoyens qui ne font pas partie ou qui ne sont pas rattachés à l'agenda des Nations Unies ne pourront plus posséder aucune arme. Puis, on le voit depuis l'événement de Newton, comment les États-Unis et les Nations Unies poussent énormément pour désarmer les populations. Puis, encore ces derniers jours-là, il y a comme une nouvelle offensive médiatique qui va de l'avant. Puis, il y a eu même un homme et une femme au Texas, je pense, qui travaillaient pour la ville qui ont été assassinés dans leur propre maison. Puis là, bien, toutes les forces policières sont là pour pousser ce désarmement, que ça n'a plus de sens, qu'il faut arrêter la violence dans les rues. Mais, un coup que les populations vont être désarmées, mes amis, comment vont-ils faire pour se protéger contre tous ces groupes rebelles qui vont envahir nos villes? Que ce soit les forces du djihad, que ce soit les gangs de rue, qui, eux, n'ont aucun problème à avoir des armes. Puis, si on regarde ces 20-30 dernières années, il y a très peu qui a été fait pour désarmer ces personnes-là. Il y a très peu qui a été fait pour désarmer les gangs de rue. Les policiers savent tout ce qu'ils sont. Ils les connaissent tous par leur nom. Mais, il n'y en a jamais un qui a été arrêté, à moins d'avoir été pogné sur le fait d'avoir commis un crime grave. Pour terminer, si vous voulez savoir comment va se mettre en place cet agenda, bien, je vais vous mettre un autre lien sur les lois qui sont en train de prendre force au Connecticut aux États-Unis. Puis, vous allez voir comment ils vont obliger les populations pour faire enregistrer leurs armes, les munitions qu'ils ont. Puis, en tout cas, il y a plusieurs documents, là, qui ont rapport à ce qui se met en place. Alors, c'est à peu près la même chose qui se mettra en place dans toutes les autres villes, partout dans le monde entier, pour les pays qui n'ont pas été désarmés jusqu'à ce jour. Alors, ça sera une très bonne base pour vous montrer comment ça va se passer dans un avenir approché dans chacune de nos villes. Alors, c'est sûr que cette tyrannie qui prend place, bien, va emmener, là, une escalade de violence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se préparent depuis longtemps pour qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'ils ne remettront pas leurs armes facilement comme ça. Alors, il y a des groupes qui vont se lever puis qui vont tenter de... Alors, on peut prévoir qu'une guerre civile, là, va éclater un peu partout sur la planète, parce que les policiers, parce que pour ceux qui ne remettront pas leurs armes à la date que le gouvernement leur aura donnée, bien, les policiers vont partir après eux autres. Ils vont devenir des criminels, puis ils vont avoir des... ils vont avoir des sanctions sévères contre ceux qui ne feront pas enregistrer leurs armes et leurs munitions. Mais ça, le but final dans tout ça, c'est qu'un coup que le gouvernement va savoir où sont toutes les armes des citoyens, bien, ensuite de ça, ça va être facile d'envoyer les policiers désarmer les populations. Puis on sait très bien que... Il y a une offensive, là, qui est mise, là, de toutes les manières possibles pour essayer d'enlever les armes des citoyens. Ceux qui sont sur la médication, les vétérans qui ont suivi des programmes de réhabilitation, parce que quand ils sont venus de Gaille, ils étaient traumatisés. Alors, il y a un programme PSDT aux États-Unis, avec l'armée qui existe. Puis là, on est en train d'enlever les armes aux militaires vétérans qui ont eu des soins psychiatriques, qui ont eu de l'aide thérapeutique suite à leur retour de guerre. Ensuite de ça, aujourd'hui, on a vu que les Nations Unies veulent enlever les armes à tous citoyens qui ont 55 ans et plus. Alors, c'est à peu près les gens qui sont les plus réveillis dans cette société présentement, la génération des 40 ans et plus, qui voient ce qui se passe dans la majorité des cas. Parce que les jeunes, il n'y a pas grand monde dans les jeunes qui voient vraiment ce qui prend place. Parce qu'on les tient occupés tellement dans toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas conscience de la ruine qui vient sur le monde. Alors, le Connecticut, c'est un bon exemple de comment ils vont installer les lois puis les gendarmes qui vont demander aux populations de remettre. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans le vidéo et les documents qui suivront avec ce vidéo. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, mes amis. Alors, la tyrannie continue puis les Nations Unies avancent telle une armée de conquérants puis ils se préparent à fondre sur les nations. Alors, préparez-vous spirituellement, physiquement, parce que ça ne sera pas facile. Ce qui s'en vient, mes amis, c'est la grande, grande ruine qui vient sur les nations. Puis elle arrive de tous les côtés. Alors, à la prochaine. Que Dieu vous garde.